Que de mauvaises nouvelles sur les marchés financiers, alors justement comment vont-ils réagir ces marchés ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis, beaucoup beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme vous le savez, la Fed a annoncé hier soir une nouvelle hausse des taux directeurs. Cet après-midi, on a eu les résultats du PIB américain, du chômage américain, donc beaucoup de données macroéconomiques qui vont avoir de l'impact sur les marchés financiers comme vous en doutez. Alors vous le savez, hier soir, suite aux annonces de la Fed, comme d'habitude, on a eu une réaction haussière de la part des marchés financiers et surtout des crypto-monnaies, comme vous le voyez ici à l'écran. Les annonces de la Fed qui ont vraiment permis à Bitcoin de repasser au-dessus des 22 000 dollars. Mais on le sait, c'est exactement comme ça que le marché réagit à chaque fois que la Fed se prononce. Et généralement, le lendemain, à l'ouverture des marchés américains, on a une réaction baissière. Alors pour le moment, cette réaction baissière, elle a été légère. Globalement, elle a été très courte en fait. Et puis, on est venu repartir par le haut. Mais il y a quand même une réaction baissière à l'ouverture de ces marchés financiers. Alors maintenant, la question qui va être la plus intéressante à se poser, ça va être est-ce que cette baisse, est-ce que cette correction va se prolonger dans les semaines et les mois à venir ou est-ce que les crypto-monnaies vont réussir à se décorréler des marchés financiers traditionnels comme elles l'ont fait pendant le Covid pour aller chercher plus haut ? Si on regarde du côté du S&P 500 et du Nasdaq, donc les marchés financiers traditionnels, on voit cette réaction baissière dans un premier temps. Et puis là, cet après-midi, on repart vers le haut. On a exactement, enfin quasiment la même chose du côté du Nasdaq avec depuis les annonces de tout à l'heure et d'hier soir une correction baissière. Et là, ça repart un petit peu vers le haut. Globalement, vous le savez, moi je suis plutôt baissier puisque je considère qu'on a un contexte très défavorable pour les marchés financiers, qu'ils soient traditionnels ou pour les crypto-monnaies. Et en plus de ça, j'ai un graphique assez intéressant à vous partager que je vous ai déjà montré sur le Discord pour ceux qui me suivent, c'est celui-ci. Pourquoi je vous parle de ce graphique ? Puisqu'il montre à chaque fois qu'on a eu une combinaison entre, du coup, la hausse des taux directeurs, des résultats du PIB et les résultats d'entreprise. On a le cours du Nasdaq qui a fortement corrigé et qui a entraîné avec lui le reste des marchés financiers, y compris les crypto-monnaies. Donc, on le voit sur l'année 2022, moins 22% la première fois, moins 28% la deuxième fois. Que va-t-il se passer désormais ? Va-t-on se diriger vers une nouvelle baisse d'une trentaine de pourcents ou est-ce que la donne va changer ? En tout cas, ça va être très intéressant à surveiller. Mais dans tous les cas, vous le savez, on reste selon moi dans un contexte défavorable pour les marchés financiers globalement. Surtout que, comme je vous le disais, on a aussi les résultats d'entreprise. Des grosses capitalisations comme Google, Amazon, Apple. D'ailleurs, Amazon et Apple, les résultats, on les aura ce soir à 20h30. Donc, la journée est loin d'être terminée. Mais voilà, toutes ces grosses capitalisations donnent leurs résultats en ce moment. Et vous vous en doutez, ces résultats, ils ne sont pas forcément très positifs. Ils sont même négatifs. Ce qui va encourager probablement la baisse des marchés financiers et le sentiment de frayeur sur ces différents marchés. Bon, on va se concentrer, nous, un petit peu plus sur ces crypto-monnaies, justement. Globalement, Bitcoin et Ethereum performent très très bien depuis hier. 8% pour Bitcoin, 11% pour Ethereum. Et ils entraînent avec eux l'intégralité du marché. Du côté de l'indice Fair and Grid, on a un indice à 32 aujourd'hui. Donc, on repart un petit peu vers le haut. On reste dans un niveau de peur modéré. Mais attention, attention, un niveau de confiance qui irait trop rapidement vers le haut n'est pas forcément un bon indicateur. Et enfin, du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, alors je vais actualiser histoire qu'on ait les bonnes données. On voit qu'on est quasiment sur un niveau d'équilibre entre les shorts et les longs. Même si les shorts ont un léger avantage, c'est normal, le prix remonte là. Donc, c'est probablement pour ça. Du coup, voilà un petit peu la situation sur le marché. Bon, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait là avec toute cette volatilité ? Parce que oui, de la volatilité, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Alors, ce qu'on a fait, nous, tout à l'heure, c'est justement à 15h30, à l'ouverture des marchés américains, on est venu se positionner en short sur Bitcoin. OK, parfait, les premiers TP ont été touchés. Sur Ethereum, on a fait quasiment la même chose. Alors là, c'était un trade beaucoup plus rapide en scalping. 15h30, vous le voyez ici. Prise de position en short, boum ! On est venu chercher aussi toutes les targets qu'on s'était fixés. Merde. OK. Donc là, il y avait des prises de position intéressantes. Ensuite, je vous avais partagé un trade sur le Solana. Alors, Solana, je ne me suis pas positionné personnellement. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'en fait, notre prix d'entrée, on est venu juste le toucher avec une rapide mèche et qu'on est reparti par le haut. Donc moi, ça ne constituait, selon moi, pas un signal d'entrée suffisamment intéressant pour se positionner. Donc mon trade, il est toujours en préparation. OK. Il est toujours prêt. Mais tout à l'heure, je ne suis pas rentré. Je vais vraiment attendre une réintégration plus franche, en fait, pour prendre position sur le Solana. Ça me semblait un petit peu léger tout de même pour le moment. Sinon, sur la semaine, on s'est quand même bien régalé avec ce très, très joli short sur le FTM et une situation similaire du côté de l'ENG avec là aussi un très joli short. Toutes ces prises de position, toutes ces analyses, je vous les partage sur le serveur Discord. Là, vraiment, aujourd'hui et depuis hier, on a un gros, gros suivi. Je vous fais un gros, gros suivi de toutes les prises de position, de toutes les actualités macroéconomiques qu'on a en ce moment sur le marché puisque c'est un marché très, très volatile, très, très piège. Alors justement, comment se protéger de ce marché qui est extrêmement piège, qui est extrêmement compliqué à comprendre ? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite avec un exemple phare qu'on a eu il y a quelques jours. En effet, il y a deux jours, je vous avais envoyé une position sur Ethereum en short à la cassure de ce range avec des targets en direction de... Alors, il y avait deux options. Soit on prenait des premières targets sur ce plat du nuage, soit directement ici sur le support des 1 200 dollars. OK ? Et en stop loss qu'on avait placé, il me semble, au niveau de ce plat qui joue, je ne sais plus exactement, mais bref, ça n'a pas trop d'importance pour l'exemple. Comment justement on va pouvoir se protéger de cette forte volatilité et de tous ces pièges sur le marché ? Eh bien, rien de compliqué. Comment on va faire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, quand là, ici, on va arriver sur un premier plat du nuage, donc une première potentielle résistance, enfin un premier potentiel support, ce qu'on va faire, et ça je vous l'ai bien indiqué, je vous ai bien conseillé de le faire, c'est en fait de clôturer 25% de sa position ici et de remonter son stop loss au prix d'entrée immédiatement. Comme ça, hop, vous récupérez déjà des bénéfices et dans tous les cas, vous ne finissez pas en perte votre position. C'est très très important de faire ça. Alors oui, je sais, ça demande un petit peu d'attention, ça demande un petit peu de temps, mais c'est très important parce qu'en ce moment, le marché est extrêmement compliqué, il est très très volatil, donc à partir du moment où vous laissez une position plus de 15 minutes, vous pouvez en fait avoir ce genre de situation qui va s'ouvrir à vous. Donc pour vous protéger, c'est très très important de fonctionner comme ça. Les pubs Twitch, elles abusent. Ah, ce n'est pas de ma faute les gars, ce n'est pas moi qui gère les pubs sur Twitch, j'y peux rien. Du coup, voilà un petit peu la situation sur le marché et le crypto, les différentes positions qu'on a pu prendre tout au long de cette semaine. Bon, on va revenir un petit peu sur le thème de la journée qui concerne quand même les Etats-Unis, qui rentrent officiellement du coup en période de récession. Alors, pourquoi ils rentrent en période de récession ? Puisqu'on a donc un deuxième trimestre consécutif avec un PIB qui recule. C'est la définition même d'une récession, c'est-à-dire une activité économique qui recule pendant au moins deux trimestres d'affilée. C'est le cas aux Etats-Unis du coup avec un PIB qui recule de quasiment 1% de même trimestre, alors qu'on attendait plutôt un recul de 0,5%. Donc, les résultats sont bien pires que ce qu'on attendait. On le sait aussi, les résultats des grosses entreprises américaines ne sont pas très bonnes. Ce soir, je vous le rappelle, on va encore avoir les résultats d'Apple et Amazon qui ne devraient pas être extraordinaires. Alors, c'est engendré par l'inflation, par le contexte aussi avec la guerre en Ukraine, les nombreuses sécheresses et les catastrophes climatiques qu'on a un peu partout dans le monde. Donc, évidemment, ces mauvais résultats d'entreprises qui sont pour la plupart domiciliées aux Etats-Unis ne vont pas aider le PIB américain à repartir vers le haut. Alors, malgré ça, Powell, le président de la Fed, a quand même dit hier soir que pour lui, l'activité économique allait se relancer, donc il n'y avait pas forcément de panique. Mais en réalité, il a tort, il le sait. Là, on a atteint quand même quasiment un pic d'inflation partout dans le monde. Je pourrais vous montrer les chiffres, mais on est sur du 160% au Venezuela, on est sur du 73% d'inflation en Turquie. Donc, clairement, c'est très, très compliqué. Donc, déjà, il y a ça. Récession aux Etats-Unis, plus la Fed qui rehausse les taux directeurs pour contrer l'inflation et qui, du coup, encourage cette période de récession, plus, du coup, les mauvais résultats d'entreprises, c'est la catastrophe. La seule chose un petit peu positive aux Etats-Unis, c'est les inscriptions au chômage qui diminuent un petit peu. Mais attention, attention, c'est que sur une courte période, il ne faut pas trop s'emballer. Je pense que nous, en Union européenne, en Europe, on va faire face aussi à une grosse vague de chômage, une vague de récession qui devrait arriver dans les mois à venir. Ça va peut-être avoir un petit peu de décalage par rapport aux Etats-Unis, mais on va y avoir droit aussi, n'en douter absolument pas. Du coup, voilà un petit peu cette situation extrêmement compliquée. Moi, personnellement, je suis très peu confiant. Je considère que tout ça entraîne un contexte vraiment défavorable pour tous les marchés financiers, pas uniquement pour les crypto-monnaies. C'est le cas aussi pour les S&P 500, le Nasdaq, le marché des actions, les devises, etc. Alors maintenant, notre seule solution un petit peu et notre issue, notre salut, pourrait se retrouver dans le fait que les crypto-monnaies réagissent un petit peu comme elles l'ont fait lors du Covid. C'est-à-dire que, vous le savez, pendant le Covid, tous les marchés financiers se sont écroulés et les crypto-monnaies se sont décorrélées de ces marchés financiers traditionnels en prenant elles-mêmes leur élan. Donc, très intéressant, très très intéressant. Et puis, par le temps, en fait, au fur et à mesure du temps, elles se sont recorrélées justement à ces marchés financiers traditionnels. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va voir une situation similaire à 2020 ou est-ce qu'on va rester très très proche de ce que font les marchés financiers traditionnels et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur tous ces sujets-là très intéressants, les amis. On va terminer quand même avec une bonne nouvelle puisqu'il y en a quand même une. C'est une récente étude qui a montré que d'ici 2030, on devrait atteindre le milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle puisque ça démontre, voilà, une adoption massive et une démocratisation massive des crypto-monnaies dans tous les secteurs et partout dans le monde. Et vous le savez, si on a une telle utilisation des crypto-monnaies, on aura donc des volumes de transactions qui seront ultra intéressants, ultra élevés. Et du coup, on aura probablement aussi le cours des crypto-monnaies qui devrait partir vraiment à la hausse. Donc, ça, c'est quelque chose de très 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 intéressant. Voilà un petit peu les amis. Je vais désormais répondre un petit peu à vos questions parce que j'imagine qu'il y en a pas mal. Salut, j'ai 50 euros à investir. Comment faire ? Alors, je t'invite à me suivre, à regarder un petit peu mes vidéos et à me poser la question en privé sur Instagram. Tu as le lien dans la bio. Quand vous comprendrez que le marché n'a rien à faire de vos lignes. Alors, c'est la raison pour laquelle, Noah, on ne traite pas uniquement avec les lignes. Effectivement, là, aujourd'hui, on n'est pas rentré trop profondément dans l'analyse technique. Mais effectivement, c'est très très important de comprendre le price action, d'interpréter les mouvements de liquidité, de comprendre en fait comment les institutionnels, eux, tradent. Puisque oui, le but, notre but à tous, c'est de trader comme un institutionnel. OK ? Puisque les institutionnels, eux, quand ils font leur mouvement de marché, ils viennent chercher la liquidité chez les retails, chez les particuliers. Et nous, notre objectif, justement, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de trader comme les institutionnels et non pas comme les autres particuliers puisque c'est comme ça qu'on va se faire piéger. Pourtant, en France, tout le monde dit que les cryptos sont mortes. Oui, parce que les gens en France, et les personnes qui disent ça particulièrement, ne comprennent pas les enjeux qui reposent derrière les crypto-monnaies et derrière les technologies blockchain. Mais en fait, c'est exactement comme dans les années 90 quand les gens n'avaient pas confiance en Internet. On est dans une situation vraiment similaire. Alors moi, j'ai toujours un ratio risque récompense de minimum 2,5. OK ? C'est ma façon de faire. Voilà. J'essaye de même tendre vers un ratio risque récompense de 3 pour vraiment avoir un très, très bon risque management en plus d'un très bon win rate. Donc voilà. Smart Money, exactement. Alors oui, il faut se trader avec la Smart Money. Oui, il faut utiliser ces indicateurs-là, évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. OK ? Moi, personnellement, effectivement, la méthode de trading en Smart Money, donc avec l'interprétation de liquidité, je la combine à mes indicateurs graphiques puisque ce n'est pas en fait l'interprétation de liquidité qui va me dire si je dois long ou si je dois short. ça va m'accompagner, ça va me donner des indicateurs supplémentaires et une précision supplémentaire. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas trader qu'avec un seul indicateur. Alors je sais qu'en ce moment, c'est la grosse mode, voilà, de la méthode Wecoff, de la méthode SMC, de l'interprétation de liquidité, etc. Mais ce n'est pas suffisant, OK ? Pour prendre une position sur le marché, il vous faut au minimum trois indicateurs qui confirment votre analyse. Et au mieux, il en faut cinq, OK ? Donc me dire, oui, oui, donc moi, je prends position juste parce que là, en interprétant la liquidité, je vois qu'il y a une relote zone et du coup, on va revenir là. Ce n'est pas suffisant. Oui, ça peut marcher, mais ce n'est pas suffisant et c'est trop risqué selon moi. Bonjour, je voudrais acheter un Bitcoin, j'ai 25 000 euros de côté, mais ce n'est pas mon monde. Je t'invite à envoyer un message sur le Discord ou sur Insta. Rigolo 664, tu as tous les liens en bio et je pourrais t'aiguiller un peu. Tu utilises le RSI ? Oui, j'utilise le RSI. C'est un indicateur que j'utilise généralement sur des grosses unités de temps, donc Weekly, Daily, H4. Et j'utilise généralement en début d'analyse, OK ? Je vais essayer d'identifier si on a des divergences du côté du RSI pour voir s'il n'y a pas un retournement de tendance qui est à prévoir. Non, les pubs Twitch, c'est insupportable. Je reste sur TikTok. T'inquiète, R7000, pas de souci. Donc voilà, après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je vous montre un graphique, il y a certains indicateurs qui sont affichés, mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas utilisé d'autres avant. Et en plus, je n'utilise pas tout le temps les mêmes indicateurs. C'est-à-dire que voilà, peut-être que sur une période donnée, sur une journée, tels et tels indicateurs vont être intéressants à utiliser, mais par contre, peut-être que sur une autre journée, deux autres indicateurs, on ne va pas pouvoir les utiliser ou ces mêmes indicateurs, on ne va pas pouvoir les utiliser. C'est pour ça qu'il faut essayer d'en maîtriser un maximum pour pouvoir en tirer des analyses vraiment pertinentes, cohérentes et intéressantes. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. En tout cas, les amis, juste pour terminer ce live et cette vidéo, j'ai quelques petites annonces à vous faire très importantes. Je vous le rappelle, il y a un giveaway en ce moment sur Twitter, où je vous fais gagner un NFT. Dès la fin de semaine, donc dès demain ou ce week-end, je ne sais pas encore, je vais vous balancer un nouveau concours sur Instagram et sur Twitter. Donc, restez connectés. Troisième chose, je rappelle que la formation e-commerce est toujours disponible. Pour ceux qui veulent profiter un peu de l'été là, pour se diversifier, pour apprendre de nouvelles choses, elle est toujours disponible. Vous avez aussi le lien en bio. Et enfin, je vous invite réellement à rejoindre le serveur Discord puisque c'est vraiment là que tout se passe. Je vous balance une quantité de contenu absolument phénoménal. Donc, allez checker tout ça. Le marché va taper les stop loss et redescendre à sa résistance après les nouvelles de la Fed. Alors oui, effectivement, on a de la manipulation de marché. C'est-à-dire que les instits essayent d'aller chercher un maximum la liquidité des retails et des particuliers. Du coup, un coup par le haut, un coup par le bas. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec un marché qui repart à la hausse. D'ailleurs, très intéressant parce que du coup, pour les trades de ce matin, pour ceux qui étaient sur les trades de ce matin sur AXS et sur LTC, du coup, on se régale. Pour Bitcoin et Ethereum, du coup, on a clôturé en BNF. Et pour le Solana, du coup, on n'est pas rentré. Alors, une journée très volatile, une journée assez compliquée. Mais au final, on s'en sort quand même très très bien. Voilà, globalement, ça s'est passé comme prévu. C'est-à-dire, annonce de la fête hier soir, réaction haussière du marché, ouverture des marchés US cet après-midi, réaction baissière. Même si personnellement, je m'attendais quand même à une réaction baissière un petit peu plus importante. Voilà, c'est vrai que je pensais que le marché allait quand même beaucoup plus baisser. Alors, attention, la journée n'est pas finie. On va probablement corriger peut-être plus tard dans la journée, notamment avec les autres résultats d'entreprise comme Apple et Amazon. Voilà un petit peu, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Ça devrait sortir aux alentours de 18 heures. Donc, restez connectés. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Le lien, à demain, les amis. C'était Alex de Crypto Learning.